Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information dont voici les principaux titres. Les présidents Ibrahim Boubacar Keïta et Makissal ont quitté Nwakchok mercredi après avoir présenté leur condoléance au président Woula Abdelaziz à la suite de la disparition de son fils Ahmedou. Le report jusqu'à un nouvel ordre du Festival des villes anciennes prévu à Waden est consécutif à l'accident survenu hier et dans lequel Ahmedou, Woula Abdelaziz et Cheikh Omar Minkay ont perdu la vie. Clôture lundi à la Maison des Hôtes de Carthage des travaux de la Grande Commission mixte mauritano-tunisienne de coopération par la signature de 11 conventions, programmes exécutifs et protocoles de coopération. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. La présidence de la République a annoncé dans un communiqué ce mercredi que par décret en date de ce jour, la journée du vendredi 25 décembre 2015, l'endemain de la fête de l'Eyde al-Mouloud sera férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le président malien Ibrahim Boubakar Keïta et son homologue sénégalais Makissal ont quitté Nwakchot mercredi après avoir présenté leur condoléance au président Mohamedou Abdelaziz à la suite de la disparition de son fils Ahmedou Abdelaziz. Rappelons que le défunt fils du président, Mohamedou Abdelaziz, a trouvé la mort mardi dans un accident non loin de Tintan, où il a porté à la tête de sa fondation Rahmet de l'Eyde et des dons à des familles déshéritées dans les régions du Gorgol, de la Saba et des Deux-Hordes. Notons que cet accident de la route a également coûté la vie à notre confrère, le régionaliste reporter à l'authentique, cher Omar Ndiaye. Le conseiller chargé de la communication du ministère de la Culture et de l'Artisanat, Bios Diallo, a déclaré que la sixième édition du Festival des villes anciennes, qui devrait s'ouvrir ce jeudi à Waden, a été reportée. Ceci est consécutif à l'accident survenu hier et dans lequel Ahmedou Abdelaziz, fils du président de la République et président de la Fondation Rahmet de Bienfaisance, et le journaliste cher Omar Ndiaye du journal L'Authentique, ont perdu la vie. C'est donc un moment de deuil qui nous frappe tous, loin de tout esprit de fête. Une date n'a pas encore été retenue pour le prochain rendez-vous. Nous présentons nos condoléances aux familles éplorées, à l'ensemble du peuple mauritanien, aux acteurs de la culture et de la presse, a ajouté le conseiller chargé de la communication du ministère de la Culture et de l'Artisanat. Les activités du colloque de soutien aux prophètes « Paix et salut sur lui », organisées par le Rassemblement culturel et islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest, ont été ouvertes lundi à Nouakchott. Ce colloque qui s'inscrit dans le cadre des manifestations commémoratives de l'Eid al-Mouloud a été marqué par l'organisation de plusieurs conférences et des lectures de poèmes modernes et populaires en arabe. L'atelier bilan de la mission GAVI-AMP 2015-Mauritanie a été clôturé ce matin à Nouakchott. Cet atelier comprend deux axes qui sont l'appui à l'introduction de nouveaux vaccins en Mauritanie et renforcement du système de santé par l'amélioration de la couverture vaccinale en Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée et Mauritanie. Issa Fofana, reportage. L'agence de médecine préventive est une agence basée à Abidjan qui vient en soutien au programme élargi des vaccinations en Mauritanie. Et cela dans le cadre des supervisions formatives portant sur 20 régions à travers le territoire national sur tout ce qui concerne la vaccination d'une manière générale. Et c'est dans ce cadre que cet atelier qui a duré deux jours a été organisé. Précision donc avec le coordinateur du programme élargi des vaccinations sur la nature de ce module de travail et les objectifs visés. Ce sont concernés uniquement les médecins-chefs des 20 moukata, le programme élargi de vaccination, les directions centrales, les partenaires techniques et financiers et surtout les ONG aussi qui interviennent dans le cadre de la vaccination au niveau de l'intérieur du pays. Donc comme vous l'avez suivi, c'est une activité qui est très importante pour nous. Les discussions ont été fructueuses pour la première journée et nous souhaitons qu'à la fin de l'atelier, nous allons assister à une conclusion qui est rentable pour le programme et pour la vaccination en Mauritanie. En effet, la séance d'échange et de renforcement des compétences sur le sujet s'est achevée ce mercredi à Nocchotte. Rappelons que dans ce cadre, l'équipe coordinatrice de la mission a déjà organisé deux ateliers bilans sur sa mise en œuvre dans les pays partenaires concomitamment du 20 au 23 janvier en Côte d'Ivoire et en Mauritanie. Et du 28 au 30 janvier, deux autres ateliers bilans tenus cette fois simultanément au Cameroun et en Guinée. Ces deux programmes avaient pour objectif de faire le point sur les acquis et les leçons apprises, d'identifier les axes d'amélioration et de définir les districts prioritaires pour les interventions de la phase 2 de cette mission de santé publique intercommunautaire. Le docteur Palinfo, du bureau régional de l'agence de médecine préventive en Côte d'Ivoire, situe ici à notre micro le but de sa présence et ressort aussi les points principaux de cette vaste mission. Nous sommes là pour accompagner le pays dans la réalisation de l'atelier bilan sur l'appui technique que nous avons apporté. Alors l'agence de médecine préventive a été mandatée par Gavi pour apporter un appui technique additionnel au programme élargi de vaccination afin d'améliorer les couvertures vaccinales et aussi de renforcer le système de santé. Donc nous avons mené des activités sur la base d'un plan d'intervention sur 2015 et à la fin de cette année, nous nous sommes retrouvés avec les acteurs pour tenter de voir quelles sont les réalisations qui ont pu être faites, quels sont les acquis. Et ensemble nous allons trouver ce qui n'a pas marché et faire des propositions pour améliorer. Donc c'est dans ce cadre que nous travaillons en partenariat avec les autres partenaires que sont l'OMS et l'UNICEF. Donc tout ce monde se réunit pour accompagner le PEP. Notons que la deuxième phase de ce programme s'était déroulée dans cinq pays que sont le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Mauritanie. Et elle constitue la continuité du travail mené en phase 1 sur la base du plan d'intervention actualisé de chaque pays. La grande commission mixte mauritano-tunisienne de coopération a clôturé ses travaux lundi à la maison des hôtes de Carthage dans la capitale tunisienne par la signature de 11 conventions, programmes exécutifs et protocoles de coopération entre les deux pays. Ces documents ont été paraffés côté mauritanien par le premier ministre Yahyou El Haddemine, côté tunisien par son homologue, M. Habib El-Sid. Et c'est ainsi qu'ont été signés le programme exécutif de la Convention de coopération industrielle, le programme exécutif dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les années 2016, 2017 et 2018. Des conventions portant sur les malades mauritaniens en Tunisie, sur la coopération entre les ministères de technologie de la communication de Tunisie et mauritaniens, de l'emploi, de la formation professionnelle, des programmes exécutifs, de coopération pédagogique, culturelle, des protocoles d'accord, de coopération technique en matière agricole, de lutte contre l'analphabétisme et d'enseignement des adultes, et enfin une convention de coopération dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Les risques croissants d'attaques terroristes au Mali ont forcé le gouvernement à rétablir l'état d'urgence pour une période de dix jours, l'objectif étant de prévenir les menaces que font péser les organisations djihadistes dans le Sahel. La reconduction de l'état d'urgence sera marquée par le maintien des forces de l'ordre en alerte de jour comme de nuit, mais également par la surveillance accrue des sites sensibles fréquentés par les étrangers dans la capitale malienne. Des mesures dacroniennes qui visent à donner aux forces de sécurité maliennes des moyens supplémentaires afin de mieux faire face aux risques qui pourraient survenir dans les jours à venir. C'était tout pour l'actualité, voici le rappel des principaux titres. Les présidents Ibrahim Boubacar Keïka et Maki Sal ont quitté Nouakchott mercredi après avoir présenté leur condoléance au président Oulab El Aziz à la suite de la disparition de son fils Ahmedou. Le repos jusqu'à nouvel ordre du Festival des villes anciennes prévu à Wadane est exécutif à l'accident survenu hier et dans lequel Ahmedou Abdelaziz et Cheikh Omar Moudiaï ont perdu la vie. Clôture lundi à la Maison des Hôtes de Carthage des travaux de la Grande Commission mixte mauritano-tunisienne de coopération par la signature de 11 conventions, programmes exécutifs et protocoles de coopération. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et bonne fin de soirée avec votre chaîne El Mouradé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !